et bonjour à tous et bonjour à toutes chers abonnés chers amis c'est virus on se retrouve pour un nouveau platine sur ps4 pour le platine de hotline miami 2 donc tout de suite dans un premier temps on va faire la petite review avec vous des trophées et puis aussi on se retrouve pour mon 214e platine et pour mon 11000e trophée qui sera le platine de hotline miami 2 si j'ai bien compté normalement pile poil il tombera pour le 11000e donc voilà donc pour la petite review des trophées donc terminer le jeu vous terminez le jeu c'est simple terminer le jeu en mode difficile c'est plus corsé c'est faisable avec de l'acharnement avec un peu de skill vous allez y arriver à voir à plus dans tous les niveaux je le trouve plus difficile que terminer le jeu le jeu en mode difficile personnellement il n'y a pas réel il n'y a pas de réel technique pour y arriver je vous conseille vraiment de maximiser les combos le plus possible pour y arriver ils n'auront pas le nucléaire drone c'est dans la mission je ne sais plus le nom des missions par contre avec l'aperçu peut-être fait c'est dans cette mission là vous avez des pancartes en fait comme vous voyez là en plein milieu de l'écran il y en a six en tout il faut les détruire les six et vous aurez votre trophée débloquer tous les fans et les masques donc dès que vous aurez débloqué votre dernier masque vous aurez le trophée mes fusils mes flingues il faut des faut débloquer toutes les armes du soldat donc quand vous débloquerez le lancement dernier débloquer tous les masques de serpents quand vous débloquerez le dernier masque de serpents débloquer toutes les techniques du fils c'est comme des masques mais c'est pour le fils en fait c'est c'est pour un perso particulier quand vous débloquerez sa dernière compétence qui est la bloodline vous aurez votre trophée terminé un niveau avec chaque fan c'est terminé un niveau avec chaque masque des masques bien sûr un pas pas les masques de serpents ou les techniques du fils juste les masques de chan terminé un niveau avec chaque technique du fils et m'a en fait c'est technique c'est ce qui se débloque et m'a vous utilisez une technique différente du fils il y en a trois différentes il ya celle pour avec les guns il ya celle avec le katana et le troisième il me semble je sais plus je sais plus le troisième il y en a trois en tout vous voulez utiliser chacun sur un niveau donc les trois donc dans trois niveaux et vous aurez votre trophée terminé un niveau à chaque masque de serpents c'est pareil à trois masques de serpents vous terminez un niveau trois niveaux avec chaque masque enfin un niveau avec chaque masque de serpents donc trois niveaux en tout et vous aurez votre trophée terminé tous les niveaux avec de l'écrivain donc c'est l'écrivain c'est le le personnage que vous jouez qui ne tire pas qui n'est pas méchant qui tue seulement de façon non létale les ennemis donc vous terminez tous ces niveaux et vous aurez votre trophée en tuant personne bien sûr vous saurez tout surtout donc ça en fait c'est les journaux il y en a dix en tout je vous conseille un guide de playstation trophies si vous voulez savoir où se situent tous les tous les journaux il y en a dix vous pouvez simplement rentrer dans la partie lire le journal et quitter la partie tout de suite il est comptabilisé le journal ne vous en faites pas utiliser chaque arme de jeu dans chaque arme dans le jeu au moins une fois donc ce trophée est encore un petit peu buggé faut le savoir donc il se peut que vous ayez utilisé chacune des armes et que votre trophée ne se débloque pas à ce moment là bas je vous conseille tout simplement de continuer à faire à faire des quilles avec n'importe quelle arme jusqu'à temps qu'ils se débloquent il n'y a pas de réelle solution tant qu'il n'y aura pas vraiment un patch qui sortira pour ce trophée détruire 100 appareils électroniques basse c'est tout simple ces appareils électroniques quelconques vous en détruisez sans vous aurez votre trophée mourir mille fois c'est écrit tuer cinquante mille ennemis pour moi c'était vraiment le dernier trophée qui manque j'ai gardé le trophée de finir le le jeu en mode difficile pour la vidéo mais sinon j'aurais fini mon platine sur tuer cinquante mille ennemis parce qu'il est vraiment est vraiment long enfin si vous finissez le jeu assez rapidement les cinquante mille ennemis ça vous paraît une éternité tiré sur deux ennemis pendant un achèvement à tronçonneuse c'est fait pendant vous faites un assassinat sur une personne qui est allongé au sol donc à tronçonneuse vous l'achever pendant cet achèvement là avec le deuxième perso il vous faudra tuer deux ennemis donc avoir à vous de voir à peu près le meilleur niveau qui est qui est le plus à même à ce que vous réussissiez ce trophée faut savoir que pendant que vous faites l'achèvement à tronçonneuse vous êtes vulnérables donc les ennemis peuvent vous tirer dessus aussi et peuvent vous tuer donc choisissez bien votre niveau pour faire ce trophée fait comme le réalisateur demande en fait c'est au tout début du jeu l'introduction vous de fait ce qui a décrit tout en bas de l'écran c'est exactement ce que le résisteur vous demande et vous aurez votre trophée terminer le rez-de-chaussée de nos merci avec le silencieux vous commencez le niveau en fait avec un silencieux et vous avez douze balles de non il faut savoir que sur cet écran du niveau il ya douze ennemis donc il ya une balle par ennemis il faut vous faut faire un sans faute une balle par ennemis et vous aurez votre trophée à la fin de de cet écran terminé ça bouée sans que le boss de gang vous voit donc là en fait il va falloir arriver au subway avec justement le le perso qui ne tue pas les ennemis qui les assomment seulement il va falloir assommer tous les ennemis et dans un et dans un dernier temps vous avez assommé le boss du gang et en encore il faut assommer le boss du gang sans qu'il vous ait vu donc il faut tuer enfin il faut assommer tous les ennemis de la carte sans que le boss de gang vous voit il faut aussi l'assommer en dernier sans qu'il vous voit et vous aurez votre trophée terminer une homicide sans utiliser aucune aucun flingue bas vous terminez le niveau sans utiliser d'armes débloquer the abyss donc pour débloquer the abyss il vous faut en fait dans une mission début d'une mission il vous faudra ramasser un truc sur une table je ne sais plus regardez le guide de playstation trophies je sais que c'est dans une mission au tout début de la mission il faudra ramasser quelque chose ou lire quelque chose sur une table à la toute fin de la mission vous vous retrouvez ici en fait et sur la table qui est en face du perso vous avez quelque chose à ramasser et ça vous débloquera un nouveau niveau qui est abyss et c'est un niveau jouable par le personnage justement qui qui assomme les ennemis et qui ne les tue pas rencontrer le motard c'est encore c'est encore quelque chose qu'il faut faire dans un niveau je vous conseille vraiment le guide de playstation trophies pour pour ces trophées là parce que je ne me souviens plus de tête dans quel niveau ils sont mais c'est des actions à faire il faut répondre à un téléphone il me semble pour juste avant une mission et à la fin de la mission vous rencontrer un motard et vous débloquerez votre trophée et puis après bah c'est plus que du combo réaliser le combo x 20 bon bah là pas de pas vraiment de technique particulière juste essayez de garder maximum votre combo de toute façon si vous faites vos rangs à plus vous ferez forcément un combo x 20 c'est quasiment certain donc en termes de difficultés pour le platine je lui mets une note de 7 ou 8 sur 10 et en temps de jeu je lui donne entre 20 et 30 heures de jeu personnellement après ça dépend vraiment de votre aisance dans le jeu ça peut vous prendre beaucoup plus de temps et vous pouvez trouver le jeu beaucoup plus dur donc là on se retrouve vraiment pour la fin du jeu donc je suis avec le personnage qu'on appelle fils l'histoire je ne saurais pas trop vous la dire parce que elle est tellement bizarre à l'histoire du jeu que je pourrais pas vous dire donc là en fait on est en train de bouffer des cachetons et puis on va devenir complètement fou on va voir des trucs bizarres on va voir des hallucinations et tout c'est normal on a pris trop de drogue et puis là on est parti et là on est parti pour aller tuer le dernier ennemi du jeu d'ailleurs je sais pas pourquoi je ok c'est pas pourquoi j'avais qu'une balle ok c'est clean face à la suivante donc ici on a un petit ours donc l'ours normalement il ne court pas dessus si on n'est pas trop proche de lui donc on va le contourner on va aller chercher l'acrobar et on lui met un coup et voilà donc là il est mort et on se casse prochaine étape il va nous donner son arme on le tue il va ramper là dessous on va être aspiré par la bouche parce qu'on est en pleine hallucination aspiré par sa propre bouche on arrive ici on a un fringue on a un ennemi qui va se donner on ne sait pas d'où ici je l'ai eu j'ai eu de la chance on s'en va et là on voit vraiment le décor qui est complètement flou même les ennemis sont complètement flou vous voyez ça fait des effets des effets un peu bizarres un peu bizarroïdes ok ici on a un fusil à pompe et on va voir un ennemi bizarre sorti tout droit de nulle part on va lui mettre une balle quand il va nous foncer dessus pour le détruire on passe et là on arrive vraiment à la toute fin du jeu on va y avoir le boss qu'on va essayer de de one shot on a une hache pour le tuer donc il est très simple comme boss on attend que sa première tête nous fonce dessus on détruit la première tête on attend une salve de la deuxième tête bon voilà je suis resté bloqué contre la tête mais en fait on attend qu'il tire sa première salve et dès que sa première salve est tirée on fonce sur sa tête et on détruit sa deuxième tête et le jeu est fini je me suis rapproché un tout petit peu trop tôt j'aurais dû j'aurais dû reculer encore un petit peu plus mais vraiment pas compliqué du tout vraiment en termes de boss c'est vraiment très très simple voilà pour la première tête on va attendre une deuxième et voilà et là c'est fini et on a fini le jeu et les trophées vont tomber normalement pas tout de suite un petit peu après on faut peut-être attendre les crédits non me dites pas qu'il faut attendre les crédits quand même on est pas sorti de l'auberge donc qu'est ce que je peux vous raconter sur ce jeu si ce n'est qu'il est très addictif et que bah si vous accrochez au jeu vous vous n'en décollerez pas c'est mon cas moi j'ai accroché le 1 il est très très addictif vous ne pouvez pas vous en décrocher une fois que vous avez lancé votre partie vous êtes vraiment vous êtes vraiment dedans quand vous êtes dedans vous êtes dedans des fois vous n'arrivez même pas à vous arrêter il y a des fois je me fixais des limites je me disais à la scène 15 je vais arrêter ou je fais encore un petit rang à plus et puis après j'arrête mais en fait vous dites voilà non je vais encore en faire un petit dernier puis au final final c'est addictif et puis vous arrêtez vous arrêtez pas mais c'est pour ça aussi que le jeu il est bon et qu'on l'aime ah un peu de nouveau on va skipper tout ça je skipper tous les dialogues et vous allez voir aussi ah oui à toute fin ah je sais pas si c'est vraiment à toute fin si on le verra ou pas si les trophées vont se débloquer avant ou pas ah bah les trophées se débloquent bah vous le verrez pas alors voilà un 800 head et 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 ils se débloquent pas non c'est une blague il s'est pas débloqué j'hallucine ou j'ai débloqué tous les trophées du jeu sans débloquer le platine ah si le platine s'est débloqué il est pas apparu ah je suis dégoûté le trophée il est là il est débloqué mais il est pas apparu il y a même pas de screenshot avec ah je suis dégoûté bon bah tant pis c'est pas grave l'apparition elle est pas faite mais le trophée il est là comme vous pouvez le voir il est là il est présent et bah voilà 214ème platine et comme vous pouvez le voir je suis à 11 000 trophées pile poil j'ai fait en sorte pour que le 11 000ème trophée soit le platine de Hotline Miami 2 voilà pour cette petite vidéo cette petite review et puis ce boss de fin si je vous ai spoilé bah encore une fois vous êtes sur une vidéo où il y a des trophées donc vous attendez forcément à du spoil donc c'est normal ne vous plaignez pas du spoil je vous invite bah comme dans mon profil c'est écrit à vous à me suivre sur twitter ou sur facebook et à vous abonner à ma chaîne twitch si vous voulez voir bah des fois si vous voulez me voir en live en train de streamer comme j'ai pu le faire sur Hotline Miami 2 j'ai streamé un peu du mode hard et j'ai streamé mes rangs A+, et ma partie bah toute première partie donc si vous voulez me voir jouer sur des jeux bah suivez moi sur twitch et puis bah si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne youtube je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube laissez moi un petit j'aime dans les commentaires un petit message dans les commentaires et un petit j'aime sur la vidéo ça fait toujours plaisir sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je fais plein de gros bisous de partout excusez moi c'est de la fatigue j'ai pas encore dormi je suis très fatigué et je vous dis à la prochaine bah pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde à la prochaine c'était Virus je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo